C'est des mots sans question, cette fois-ci, ça c'est... Regarde ici, on voit tout. Coucouille et concon sont dans la forêt, regardez là. C'est ça la vraie bourgeoisie. Et après, il t'empêche toi de faire évoluer des trucs. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'ils ont planté quatre troncs d'arbres. Ouais, le collectif, bah oui, c'est important surtout pour le film, pour le réconfort, puisque c'est un film, au début, qui s'est fait sur une forme de geste, parce que je voulais filmer un peu mes acteurs. Je ne sais même pas vraiment que ça allait être un film ou pas. C'est parce que j'ai vu la matière que j'ai décidé de le finir. Mais au début, début du travail, c'était vraiment très humble, quoi. C'est déjà de filmer les acteurs avec qui je travaille depuis toujours. Ouais, urgence. Ouais, c'est des beaux mots, hein. Enfin, le collectif et l'urgence, ouais. Ouais, c'est deux beaux mots, puis c'est deux associations assez belles, parce que c'est urgent de se remettre le maximum en collectif, je pense. Et puis l'état d'urgence, bah je trouve que mon travail à moi, en tout cas depuis toujours, il se fait en état d'urgence, que ce soit au théâtre ou là dans le film, que ce soit pour ceux qui restera de nous, qui étaient vraiment dans le même geste. Puis j'ai commencé, moi, à faire des films. D'ailleurs, c'est assez bizarre, en tant que comédien et en tant que réalisateur, après un petit problème de santé que j'ai eu, et du coup, je me suis mis à vouloir filmer aussi les acteurs avec qui je travaillais au théâtre pour essayer d'enregistrer cette forme d'urgence et cette forme de vitalité, à mon avis, qu'ils ont, quoi. Puis surtout, l'idée politique de jouer. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je trouve que c'est pas si courant chez les acteurs, en fait, finalement. Il y a quelque chose en eux que j'ai envie de filmer de leur intelligence, comme ça, au monde. C'est des exemples, ces gens-là, à l'heure actuelle. Tout le monde veut ressembler à ces mecs-là. Tout le monde a envie de passer trois mois à New York. Allez, je pars cinq ans à Acapulco ou n'importe où, tu vois. Ça, c'est des nocifs pour la planète. Tout est pourri, là. J'ai hyper honte. Vraiment des connards, là. Alors, Cannes ou Avignon ? J'ai un regret de ne pas faire Avignon, en fait. C'est compliqué pour plein de raisons qui sont en dehors de mes choix. Mais voilà. Après, je trouve que Cannes et Avignon, c'est des festivals exceptionnels dans le monde, en fait, au final. Avec tous les défauts que peut avoir Cannes et Avignon, qui ne sont pas les mêmes. Mais dans les deux festivals, il y a quelque chose de fou. Il y a une grande vulgarité et en même temps, une grande profondeur. C'est-à-dire qu'on voit les films, des films... Enfin, je n'ai pas eu le temps de voir beaucoup de films. Mais je vois des films qui sont sélectionnés à Cannes, qui sont très très pointus, avec une grande finesse, dans ce lieu, qui n'est pas qu'un lieu pour ces films-là. C'est un lieu d'achat d'autres films, d'autres choses. Et comme Avignon, il y a les choses les plus pointues, comme les choses les plus grossières, quoi. Tout ! Tu bouffes tout ! Tu manges tout ! Il te font tout ! Connard ! Enfoiré ! Enfoiré ! Tu bouffes tout ! Il te font tout ! Tu te gaves ! Crier, bah ouais, ouais, évidemment. Alors, pour le réconfort, il y a une grande scène où ça s'engueule. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce mot. Alors, souvent, je réponds un peu classiquement, mais... J'aime pas ce mot, parce que crier, ça veut dire quelque chose d'un peu d'hystérique. Enfin, je projette ça sur le mot crier. Alors que dans mes spectacles, ou pour le réconfort, dans ce qui restera de nous, pour moi, les acteurs, ils ne crient pas. Ils parlent fort. Mais comme dans la vie, finalement. Comme dans la vie où on a vraiment beaucoup de choses à se dire. Et finalement, les gens se mettent à être en colère et donc à avoir une puissance. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aillent dans l'hystérie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça reste quand même de la logique, quoi. Mais en effet, crier... Bon, ça a commencé aussi au théâtre, parce que, bêtement, au théâtre, quand j'ai commencé à mettre en scène, des scènes, finalement, mais finalement aussi dans les films, c'est pareil, où je voulais que ça soit réel. Et comme moi, j'ai fait conservatoire un peu classique, on nous a appris à poser la voix, à parler fort comme ça, etc. pour que tout le monde nous entende. Et je trouvais ça complètement faux. Et du coup, j'ai commencé à essayer de voir comment on pouvait faire les scènes et qu'il se passe comme des accidents ici et maintenant, mais devant du public. Comme si c'était une agora, quoi. Et du coup, j'ai demandé aux acteurs de commencer à de plus en plus jouer le fait d'être avec plein de gens et de prendre la parole parmi plein de gens, comme si... comme les hommes politiciens qui disent « Oui, mais moi, je pense ça... » Du coup, ça a commencé un peu à faire lever la voix des acteurs. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait, le cri. T'es un porc ! Tu te gaves ! De tout ! Tu bouffes tout ! Bien. Alors, attends. Tchèkov. Oui, oui, bah... Après la Seconde Guerre mondiale, j'ai l'impression qu'on l'a monté comme quelqu'un qui regardait une catastrophe, alors que lui, il a vécu en regardant la catastrophe qui allait arriver. Donc, c'est des textes qui ne sont pas du tout ennuyants et lancinants. C'est des textes qui sont très actifs parce qu'ils regardent le monde qui va changer. Comme nous, un peu, on est face à un monde qui change avec des nouveaux médias, des nouvelles façons de parler, des nouvelles façons de circuler dans le monde, des nouvelles façons de créer. Bon, on est face à quelque chose d'inconnu, quoi. Et je trouve que, que ce soit Tchèkov ou Thomas Mann ou Dostoevsky, je trouve que c'est des auteurs qui ont été face à ça, face à un changement. C'est vrai que souvent, ils ont été lus comme des auteurs qui ont regardé le changement et le drame. Mais c'est pas le cas, en fait. Merci. Merci.